Une porte, une porte ouverte, la porte du potager, du potager d'une maison de famille, d'une autre maison de famille, qui est un jardin, qui était notre terrain de jeu, de découverte, d'apprentissage, et cette porte est enfuie au fond de moi. L'univers a été un peu déplacé, on vécu, le temps est passé, et j'ai retrouvé, j'ai retrouvé ces émotions de l'univers comme ça, merveilleux, avec tout un tas de possibles, avec les rencontres, ce fut assez brutal, il y a 4-5 ans, avec l'art, avec une pièce d'art, et la nécessité de la capturer, de l'emmener avec moi, peut-être à mon jardin. Et puis la porte ouverte, la porte ouverte, c'est la porte de l'évasion, de l'horizon, ne pas la refermer, surtout ne pas la claquer, laisser tous les possibles rentrer, et puis il y a le son, ça c'est très important pour moi de l'Angélus, qui vient marteler cet espace deux fois dans la journée, midi et 6h, à l'époque on était enfant, disons 6h, 18h, tout ça n'existait pas. Donc midi et 6h, donc l'Angélus qui stoppait momentanément le temps, parce que nous avions ce respect de ce signe. Donc mon jardin maintenant, il y pousse des œuvres, des artistes, des expositions, des catalogues, et que les portes s'ouvrent, que les champs soient présentés à l'univers, que les personnes se rencontrent par ce jeu de portes, qui peut être aussi un dédale, mais enfin qu'il y ait des ouvertures, des portes, des fenêtres. Pas trop le canaliser non plus, laisser un peu d'inspiration, parce que la nature s'inspire toute seule. Sous-titrage Société Radio-Canada ...